Salut tout le monde, c'est Redox, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter en détail un petit peu la R3 parce que c'est vrai que j'avais fait beaucoup de trailers etc mais je n'avais pas pensé à faire la présentation en détail on va dire et surtout elle a quand même évolué un petit peu cette moto j'ai quand même changé pas mal de choses dessus donc entre les trailers il y a eu des choses qui ont changé etc donc là on va dire que c'est un peu la version finale de la moto en termes au niveau des accessoires en fait donc je compte plus modifier grand chose le seul truc que j'aimerais modifier actuellement là c'est juste les rétroviseurs ceux d'origine sont vraiment très gros et comparé à la moto je ne sais pas si on voit bien mais bref moi je trouve que ça ne rend pas hyper bien donc à voir si j'enlève les rétroviseurs et que je mette des rétros en bout de guidon avec les petits caches pour les petits caches juste ici là pour justement cacher les trous donc à voir pour l'instant c'est pas encore sûr j'avais recommandé des rétros un peu dans le même style mais ils sont trop courts et ils s'adaptent pas au niveau des trous donc pour l'instant c'est mort alors donc déjà quand j'ai acheté la moto la moto donc était toute d'origine le seul truc qui n'était pas d'origine c'était c'était ce truc là qui fait un bordel pas possible c'est la une complète accra je crois que c'est titanium frozen le nom de cette ligne donc déchicané j'ai eu la chicane avec mais j'aime pas du tout le son que ça fait enfin j'aime pas du tout le son que ça fait avec donc pour l'instant je roule sans chicane ensuite donc il y avait aussi donc le lèche roue donc lèche roue carbone enfin je sais pas si c'est du vrai carbone mais je pense pas que ce soit du vrai carbone je pense que c'est plutôt du plastique mais c'est imitation carbone et ça rend plutôt bien donc voilà donc c'était tout donc il me semble que c'est tout j'ai acheté la moto j'ai acheté la moto comme ça il y avait quoi d'autre la bulle ouais la bulle donc la bulle noire donc celle là elle est pas on voit pas à travers c'est ça le problème c'est le seul truc qui me dérange mais sinon au niveau du look j'aime bien mais j'aurais bien aimé avoir une bulle plus fumée que noire parce que là du coup quand on met la tête dans la bulle on voit pas vraiment on voit pas vraiment ce qui se passe devant donc c'est un petit peu gênant mais ça passe donc voilà sinon j'ai acheté la moto comme ça en fait entièrement d'origine uniquement uniquement le lèche-roue et la ligne Accra il n'y avait que ça un accessoire dessus qu'est-ce que j'ai rajouté moi j'ai rajouté énormément de trucs je vais commencer au niveau des protections donc j'ai essayé de protéger un maximum la moto peut-être c'est pas encore sûr peut-être faire quelques sessions sur piste donc il faut quelque chose pour la protéger donc au niveau des protections on a ici top lock d'ailleurs je me mets à percevoir qu'il y a de la rouille au niveau des vis il va falloir que je regarde ça donc des top lock alors à la base j'avais acheté des top lock en 1 point mais c'est pas c'est pas c'est pas top parce que du coup si je chute le truc va plier l'axe moteur donc là j'ai racheté un enfin des top lock avec en 3 points en fait donc ça évite de tendre en cas d'accident le le support moteur parce que c'est directement sur le support moteur donc il y a les mêmes de l'autre côté bien évidemment hop voilà ensuite j'ai rajouté donc les petites roulettes à l'arrière bon là elles sont un petit peu sales mais c'est pas grave enfin la moto en général est sale mais c'est pas grave donc les petites roulettes de protection à l'arrière donc ça c'est pour protéger le bras oscillant donc forcément alors j'ai pas dit mais pour les top lock ça protège les caranages à l'avant on peut voir ici qu'il y a un petit petit décal ensuite top lock à l'avant donc à l'avant arrière donc voilà ensuite alors on a les petits les petits diabolo donc ça c'est pour la baie qui se torne mais ça fait une protection aussi encore en plus donc voilà ensuite on a les par carter donc côté gauche et côté droit donc pareil c'est une protection supplémentaire donc ici ce petit truc noir là qui vient là ça fait un rebord en plus pour protéger le carter donc c'est pratique en cas de glissade bah ça peut protéger la moto donc je pense avoir fait le tour au niveau des protections donc la moto elle est assez elle est assez protégée je trouve que que voilà quoi c'est en cas de glissade bah ça peut protéger vraiment pas mal la moto ensuite qu'est-ce que j'ai modifié d'autre alors je vais commencer peut-être par l'avant ce sera plus simple à l'avant donc j'ai modifié la veilleuse donc c'est une veilleuse LED je vais aller mettre le contact pour qu'on voit bien voilà c'est une petite veilleuse LED blanche qui est beaucoup plus jolie que celle d'origine qui est un petit peu jaune au niveau des feux on est sur des feux donc d'oxydon voilà donc il y a deux xydons à l'avant donc ça éclaire plutôt bien je voulais pas prendre du LED parce que du LED ça va être enfin le but c'est pas de déblouir c'est vraiment de de bien voir la route et le xydon le fait très bien donc pour l'instant j'ai pas de pas de soucis particuliers ensuite qu'est-ce que j'ai modifié au niveau de l'avant bah les liserées bon les liserées voilà des petits liserées blancs à l'avant il y a la même à l'arrière donc les petits clignotants donc à la base il y avait des gros clignots qui ressortaient de la moto c'était dégueulasse enfin moi personnellement j'aime pas donc du coup j'ai trouvé ces petits clignotants là donc c'était sur TST Industries un truc du genre c'est aux Etats-Unis donc je les ai commandé là-bas et pas de soucis ça fonctionne hyper bien je vais vous faire une démonstration ça éclaire nickel voilà et et c'est super discret donc comparé à l'origine voilà c'est beaucoup plus joli ensuite donc là on va remonter au niveau un petit peu du guidon donc surtout au niveau du du poste de pilotage il y a quelqu'un qui arrive va me prendre pour un débile c'est super donc voilà je disais parce que bon parler de tout seul comme un con dans le casque ça le fait pas trop donc je disais donc là au niveau du poste de pilotage donc les demi-guidons ils sont censés être relevés en fait ils sont censés être là au niveau du des tubes de fourche mais je les ai rabaissés donc ils sont en dessous du thé de fourche et ça permet d'avoir les bras plus en avant un peu comme une vraie sportive même si c'est pas vraiment comme une vraie sportive c'est quand même mieux qu'à l'origine à l'origine ils sont assez haut ça fait plus une position de guidon un petit peu roadster et c'est pas ce que je recherchais donc du coup au lieu de changer de mettre des des demi-guidons en dessous je les ai juste abaissés en fait et voilà ça permet d'avoir ce petit truc là qui est assez sympa donc voilà au niveau de la position de conduite c'est vraiment nickel ensuite donc j'ai changé les poignets donc c'est des poignets barracuda bon c'est pas des vrais c'est due à l'express donc voilà mais pour l'instant ça tient bien juste à part une petite rainure ici je sais pas c'est dû à quoi mais bref je sais même pas ouais bref c'est pas très grave ensuite on a les leviers courts pliables et réglables pareil en cas de chute voilà les leviers ça permet de de protéger tout simplement ici on a un petit support gps très pratique vu que sur les sportifs forcément il n'y a pas de il n'y a pas de guidon donc on peut pas mettre de support gps classique donc j'ai acheté ça sur l'express c'était 8 euros ça tient nickel pour ça j'ai pas de soucis donc voilà sinon ici donc au niveau du lit du mètre ancienne de frein on a juste un petit capuchon noir avec un petit avec un petit logo R3 voilà c'est ça c'est pour le détail ça uniquement ensuite au niveau du réservoir bon là j'ai rejeté un petit je sais même plus comment ça s'appelle de l'avant sinon donc on a donc un protège réservoir donc voilà donc la marque c'est Factory Racing un truc du genre voilà vous pouvez en trouver en trouver chez Daffy sinon ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre de modifier le capot de sel alors c'est un capot de sel aliexpress pareil ou witch celui-là je crois je sais plus je sais plus exactement donc pareil pour l'instant bon ça fait ça fait le taf bon moi j'aime bien j'aime bien le look ça fait un petit rappel en fait avec le avec le petit carbone avec le déchirou en carbone pardon ça fait un petit rappel ça se ressemble assez au niveau du carbone donc moi je trouve ça assez stylé j'aime bien donc voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre côté droit on a un petit capuchon ici pour le petit bocal de liquide de frein et ici on a un petit capuchon de vidange enfin pour remplir l'huile de vidange qui est bleu anodisé ensuite donc tant qu'on y est donc j'ai rajouté les commandes reculées très très pratique c'est dû à l'express ça coûte pas très très cher on revient aux 80 euros ça fonctionne nickel moi personnellement enfin j'adore quoi on a vraiment les pieds bien en arrière on a vraiment enfin en fait dès que vous commencez à mettre des commandes reculées et rabaisser les demi guidons sur la R3 vous commencez à avoir une vraie position sportive et ça c'est quand même vraiment cool sans forcément dépenser énormément d'argent les demi guidons ça vous coûte que dalle et les commandes reculées ça vous coûte grand maximum une centaine d'euros moi personnellement je crois que je les ai eues pour 80 euros un truc du genre donc franchement ça va c'est vraiment raisonnable ensuite donc à l'arrière on a donc la bavette d'origine qui a été enlevée donc là c'est un support de plaque court qui a été rajouté avec des petits clignotants ça je peux pas vous les montrer parce qu'il y a la plaque qui est cachée ensuite je pense avoir fait le tour le reste le reste c'est d'origine au niveau des pneumatiques d'origine on est sur des Michelin Michelin pilote je sais pas quoi Power c'est quoi c'est Pilot Street ouais Pilot Street honnêtement c'est de la merde je vous le dis tout de suite si vous achetez une R3 ou je sais pas même une autre moto qui ont des Pilot Street je vous conseille de l'échanger assez rapidement parce que c'est de la merde ça accroche pas donc moi pour l'instant j'ai encore l'avant mais à l'arrière je l'ai changé tout de suite c'est un Michelin Power RS voilà hop hop voilà bon il est encore il est encore neuf enfin encore neuf ça fait quelques bandes que je l'ai mais globalement il est neuf j'ai bientôt allé faire l'avant c'est parce que j'ai eu un problème avec le pneu je devais changer le train en même temps mais il y a eu un souci donc de défaut dans le pneu donc bref donc voilà je pense avoir fait le tour de la moto sinon bon là je compte pas modifier je compte plus modifier grand chose je pense que là globalement elle est très très bien donc voilà au niveau sinon de l'arrière au niveau du feu arrière j'ai rien changé non plus c'est d'origine donc voilà sinon au niveau du freinage au niveau du freinage c'est pareil donc c'est de l'origine au début je voulais mettre des durites aviation mais aucune unité je trouve que le freinage il est d'origine le freinage il est assez raisonnable pour la moto le freinage à l'avant il mord assez bien c'est correct ça suffit ça suffit largement par contre à l'arrière il est un tout petit peu moins présent mais voilà c'est pas le but non plus premier du frein arrière c'est vraiment juste pour assouplir la moto ou vraiment ralentir un tout petit peu donc voilà donc je pense avoir fait le tour de la moto j'ai pas modifié bah j'ai plus j'ai rien d'autre j'ai modifié rien d'autre dessus donc voilà maintenant bah elle est elle est à mon goût on va dire et voilà elle est très elle est zolie elle est zolie elle est zolie zolie de mettre quelques accessoires bon voilà le principal c'est qu'elle est c'est qu'elle est à mon goût c'est vraiment le principal et puis et puis voilà donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo donc bah n'hésitez pas à commenter à partager à liker machin tout ça vous connaissez donc voilà donc si vraiment vous avez des questions ou quoi il n'y a pas de soucis je pourrais je pourrais vous répondre dans l'espace des commentaires donc voilà bon je vais vous faire écouter un petit peu le son honnêtement la ligne la ligne complète je vous la recommande vraiment alors elle est pas homologuée par contre il me semble bon après de toute façon du moment que vous commencez à mettre des lignes complètes sur les motos et que si vous mettez pas de catalyseur c'est déjà plus homologué donc de toute façon j'ai envie de te dire avec ou sans chicane on s'en bat les couilles donc donc voilà donc si vous voulez avoir la ligne homologuée il suffit donc juste de rajouter un catalyseur Akrapovich Akrapovich pardon et de mettre la chicane mais dans ce cas là votre ligne sera homologuée mais bon voilà ça fera pas le son qu'il faut moi personnellement là j'ai juste la ligne complète de déchicaner ah oui j'ai aussi oublié de préciser j'ai rajouté aussi donc un filtre à air BMC donc qui est un filtre à air qui n'a pas besoin en fait d'entretien pas vraiment d'entretien dans le sens où où on peut le nettoyer en fait sans le changer donc c'est un investissement mais sur le long terme ça évite de racheter 40 000 40 000 filtres à air et surtout le filtre BMC apporte un tout petit peu plus de puissance enfin un peu plus d'air donc après si vous faites reprogrammer la moto et bien vous aurez un petit peu plus de patate vous pourrez reprogrammer enfin vous pourrez faire reprogrammer la moto et donc et donc gagner des performances après bon voilà sinon bon au niveau du compteur c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du compteur c'est assez classique compte tour ici on a les kilomètres heure ici on a les tripes bon moi c'est parce que je suis dans la réserve là mais voilà on peut voir que la moto voilà elle est à 7678 je l'ai eu quand je l'ai acheté elle était à 6000 et quelques donc j'ai déjà quand même pas mal bien roulé avec là vous avez l'âge à essence juste en bas la température après vous avez tous les voyants classiques le petit avantage aussi sympa sur un 300 c'est que vous avez l'indicateur de rapport engagé et la shift light donc ça pour un 300 pareil c'est vraiment bien on va démarrer voilà vous pouvez entendre le son bon je pense que vous l'avez déjà entendu forcément mais voilà ça fait un beau bruit voilà bon je vais pas faire plus de bruit voilà on va rouler un tout petit peu profiter un petit peu du son et donc voilà un peu un peu ça on va rien à elle 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 on 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 Sous-titrage ST' 501